Salut, et on va voir si je peux encore lire. On va attaquer une partie des WPP, les papiers de West Penry, du quatrième niveau d'apprentissage, le document numéro 15 à propos de la rébellion de Lucifer et qui sera intitulé « Les temps post-déluvien et les projets que Lucifer construit ». Ça a été écrit par West Penry en décembre 2013, juillet et février 2014, édité par le professeur Bob Stannard, qu'on peut retrouver donc à http.wespenry.com Donc, ces papiers, bon, je détaille bien là, mais les prochaines vidéos, ne comptez pas sur... Ils sont découpés en quelques paragraphes dont je vais vous lire ici, la liste. 1. La création de l'homme moderne, une espèce, un destin. 2. Les grilles et la course des esclaves martiens. 3. La création d'espèces spéciales et leur destin néo-atlante. Donc, c'était 1.3 en fait. En 2. La guerre cosmique s'intentifie. 3. Le système de réincarnation est en train d'être raffiné. 3.1. En savoir plus, comment échapper au piège de la vie après la mort de Lucifer. 4. Babylone, la grande, faux record. 4.1. Les dirigeants de l'AIF promulent Han Han et Enki devient Ea. Han Han ou Kan Kan. 4.2. Marduk prend le pouvoir à Babylone. 4.3. Syncrétisme et l'Empire babylonien. 4.4. Réglé avec l'aide du Zodiac. 4.5. Nimrod et la tour de Babel. Et 4.6. L'Empire babylonien éternel. On va donc commencer avec le chapitre 1. La création de l'homme moderne, une espèce à l'est. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais finalement, l'eau s'est calmée sur la si belle planète auparavant, la planète Gaïa, et les masses continentales ont commencé à remonter sur les océans. Les tempêtes se sont calmées et se sont finalement arrêtées. Tout était calme et tranquille. Les nuages dans le ciel ont commencé à se figer et au bout d'un moment, un soleil éclatant a brillé sur un ciel bleu clair dans de nombreuses régions du monde. La canopée, qui avait recouvert une grande partie de la planète avant le déluge, avait maintenant disparu. Les terres se sont lentement asséchées. Pour la première fois depuis des lustres, l'Antarctique était libre de glace et la longue période glaciaire était terminée. Comme le suppose correctement Cichy, c'est le moment juste après le déluge de libérer la banquise de l'Antarctique pour la première fois depuis une éternité, époque où les cartes montrant les détails d'un Antarctique libre de glace devinrent plus tard disponibles au XIVe et XVe siècle en Europe, à l'époque de Colombes, Christophe, ou de Piri Reis aussi. Encore. La bibliothèque vivante a été plus ou moins détruite, à l'exception de ce qui avait survécu sur les hauteurs, mais pire que cela. Au début, lorsque les océans ont retiré leur quantité d'eau excessive, de nombreux cadavres ont été retrouvés flottant à terre. Ces corps n'étaient pas seulement des êtres humains, mais aussi des animaux et d'autres créatures. Et d'autres créatures. Ah bon ? Et ce n'était pas un joli spectacle. Et d'autres créatures. Encore. Il faut s'intéresser à ce que fournit de nos jours le site Mud Fossil, qui a cru repérer énormément de squelettes et de corps pétrifiés qui construisent notre décor, nos reliefs. Et des géants. Des géants. des géants objets, des géants personnes, animaux. Enfin bon. Allez voir ça. C'est intéressant parce que c'est très bizarre. Je viens de faire une vidéo qui traitait justement de la pétrification par coup d'arc électrique, par plasma, par intervention d'électricité. une transmutation minérale accélérée, instantanée d'ailleurs. C'est intéressant. Bon, je reprends. après un certain temps, les survivants qui avaient trouvé leur abri dans les grottes de montagne ou même sous terre commençaient maintenant à descendre vers le sol inférieur ou plus haut, respectivement jusqu'à atteindre le niveau de la mer dans le but de trouver plus de nourriture ou de fuir leurs voisins qui les ont attaqués en essayant de voler le peu qu'ils avaient. c'était vraiment œil pour œil et dents pour dents où les gens devaient se réunir en groupe pour survivre. Ça ne veut même pas être dents pour dents. La plupart des gens se sont armés de tout ce qu'ils ont pu trouver ou créer dans leur environnement afin de tuer les intrus et peut-être même de manger leur corps après les avoir tués. Surtout, les gens craignaient que les géants qui avaient également survécu dans une certaine mesure dans une certaine mesure en cas le petit poussé. Fin de l'encas. En outre, il y avait un autre groupe d'êtres qui avaient également survécu au déluge et qui étaient maintenant extrêmement affamés et assoiffés. On peut lire à leur sujet dans un livre de Stéphanie Dallet intitulé Mythe de Mésopotamie. Maintenant, c'est au tour des dieux de souffrir de faim. Comme des moutons, ils ne pouvaient que remplir leur trachée de bleufs. Assoiffés de soif, leurs lèvres ne se déchargeant que le temps de la famine. Comme nous pouvons le constater, Lord Enki n'a pas non plus sauvé tous ces hommes. Certains d'entre eux ont été laissés sur terre pour mourir de soif et de faim. En outre, ils devaient se défendre de leur propre création. Sinon, ils seraient tués. Ils n'avaient plus la technologie pour se défendre. Peut-être que certains des survivants de l'été étaient également des guerriers Mikmak de Ninurta qui n'ont jamais quitté la planète avant que la catastrophe ne soit un fait. Enka, on va se placer là à une époque où divers personnages Anunnaki font la guerre et Enki vient de parler au mur pour que ou Utna Pistim, la version sumérienne de Noé puisse entendre que le déluge allait arriver et qu'il fallait qu'il se prépare à faire une arche. Fin de l'encart Alors que le temps passait et qu'Anki et ses mignons attendaient ailleurs, probablement sur Mars, que les choses s'installent suffisamment sur Terre pour leur retour, de plus en plus de personnes et de créatures moururent sur Terre. Les animaux étaient ceux qui avaient la plus grande chance de survivre. Paragraphe 2 Les grilles et la course des esclaves martiens. En outre, avant le déluge, Anki a évacué un nombre limité d'homo sapiens vers Mars où ils ont été placés dans des villes souterraines selon certaines sources. Anki et Marduk leur avaient parlé d'une catastrophe qui allait toucher la Terre et ils devaient être évacués. Les voyages spatiaux dans le système solaire étaient, si ce n'était pas commun chez les humains, toujours en train de se produire. Alors, le choc auquel on pouvait s'attendre se produirait quand ils quitteraient leur planète pour aller sur Mars n'était pas excessif. Enfin, bon, voilà. Traduction Google. Une fois que les navettes spatiales les avaient emmenées de Terre à Mars, elles ont été regroupées – traduction Google, mais c'est quand même plus rapide que quand je le fais à l'arraché. Bon, je reprends. Elles ont été regroupées dans un grand groupe et installées dans une sorte de magasin dans l'une des villes souterraines de Mars où une atmosphère artificielle avait été créée sous une coupole invisible. Les dieux avaient même créé un ciel artificiel et une source de chaleur qui ressemblait beaucoup à notre soleil, ce qui rendait le temps assez habitable, mais plutôt avec un côté tropical car les dieux l'aimaient ainsi. Voilà. Nous, on ne nous le demande pas ce qu'on pourrait faire. Mais être obligé de devoir s'habiller pour pouvoir vivre sur la planète, c'est quand même quelque chose de bizarre. Non, pas pour une question de pudeur qui serait compréhensible. Mais plutôt pour une question de froid. Pas normal que sur les deux tiers de la planète, si on n'est pas habillé, on se les gèle. Ça, c'est quand même aberrant. Bien, on reprend. Cependant, dans le magasin, il faisait toujours noir. Ah, intéressant. Dès que la catastrophe sur Terre était terminée et en fonction du résultat, il avait été promis que ces homo sapiens seraient ramenés sur Terre à la première convenance des dieux ou transportés ailleurs si nécessaire, mais ces dieux n'ont jamais tenu parole. Au lieu de cela, ces humains qui nous ressemblaient beaucoup mais possédaient la génétique qui était commune sur Terre avant le déluge, vivaient encore sur Mars jusqu'à ce jour. À leur manière habituelle, les AIF, c'est donc la force d'invasion alienne, les ont utilisés comme travail forcé sur Mars au lieu de les ramener sur Terre. Encore ? Cependant, assez récemment, une tribu de petites grilles aurait aidé certains humains à s'échapper de leur prison de Mars. Il s'agirait des descendants des humains qui avaient été enlevés et transportés sur Mars avant le déluge. des téléspectateurs distants travaillant pour le gouvernement ont apparemment vu à distance comment les grilles ont conduit le trafic de navettes entre Mars et la Terre dans leur navire en forme de soucoupe transportant des martiens volontaires vers leur planète d'origine, la Terre. Ces descendants humains ont ensuite été cachés dans un complexe montagneux quelque part en Arizona ou au Nouveau-Mexique. Dolce, peut-être. Je crois. Nouveau-Mexique, je crois. Et peut-être aussi dans d'autres endroits. Les conditions environnementales ne sont pas exactement les mêmes dans les installations souterraines martiennes et ici, bien évidemment. Et certains ajustements doivent être apportés. De plus, les Martiens ne savent pas comment interagir avec l'homme de tous les jours du XXIe siècle. Ça va être de moins en moins facile, d'ailleurs. Un niveau classifié du gouvernement des États-Unis est censé aider avec ce programme. Beaucoup, sinon la plupart des Martiens, se souhaitent retourner sur Mars malgré les circonstances sur Mars car ils ne se sentent plus chez eux ici après toutes ces générations passées. De plus, ces hybrides humains martiens ne sont pas homo sapiens, sapiens comme nous mais sont les précurseurs de notre espèce actuelle. Ce qui complique encore les choses si les Martiens veulent commencer à se mêler à notre société sur Terre. Que se passe-t-il si nous nous croisons entre les espèces par exemple ? Ceci, cependant, peut être le but pour tout ce que j'en sais. Petit encart. Donc là, les momies desséchées de Nazca ont en fait été des corps qui ont été suppliciés et mis à mort d'une manière par dissécation en fait, a priori. Et conservés et mis en valeur si on peut le dire parce que vraiment ils avaient enfreint une loi très importante de leur époque qui remonte donc entre 1008 et 8000 ans si semblerait-il qui était l'interdiction absolue de mix entre leur espèce propre et l'humain car il semblerait que la dame portait auparavant un fœtus qui avait de l'ADN humain. Voilà. J'ai cette version qui est confirmée par une séance de remote view et on n'a toujours pas réussi à prouver qu'il y avait une quelconque arnaque autour de ses corps pour l'instant. donc moi je campe sur mes positions comme quoi c'est absolument des corps desséchés d'hybrides. Bien. Fin de l'encar. À mesure que le temps passait et que l'observation à distance des martiens et des grilles devenait de plus en plus sophistiquée et complexe, il était suspecté que les grilles étaient en réalité des humains qui étaient revenus sur Terre depuis l'un des calendriers futurs. En d'autres termes, ils étaient ou sont des voyageurs temporels. Encar, j'ai du mal, moi j'y crois pas. Je crois qu'ils disent ça pour pas qu'on les vire. Ah ah ! Parce que si c'était le cas et qu'ils revenaient pour prendre de l'ADN, ils reviendraient pas à notre époque. Ils seraient pas coincés. Enfin, ça dépend quel est le chef d'équipe peut-être. Je rigole. On reprend. Les lecteurs qui ont suivi mon travail et lus les articles de niveau 3, troisième VPP, troisième niveau de... d'apprentissage. Je sais plus. Savent que le nombre de grilles aliens rencontrés sur Terre aujourd'hui, dans différentes circonstances, sont des versions futures de nous-mêmes sur une ligne de temps alors que le royaume des machines est devenu prédominant et la technologie avancée d'Orient a été choisie avant la nature. En cas. Oui. Donc là, on est dans le mix de la réalisation des prophéties du Nouvelle-Âre Mondiale transhumanisé, soumis au démi-urge qui lui-même s'est fait contaminer par la nanotechnologie et l'intelligence artificielle qu'il aura peut-être créé, je ne sais pas, mais à les savoir. Et qui sera retourné donc lui contre lui, mais aurait continué son but qui est quand même la colonie galactique. Entre autres, galactique et à mon avis aussi de sphères subtiles que normalement seule la psyché humaine est capable d'accéder. en tout cas, celle-là d'être capable d'accéder. Et si on n'a pas le niveau, on n'y accède pas. Et c'est ce qu'on devrait bien quand même réaliser l'intelligence artificielle par le biais de la machine que nous serions devenus. Transzombisés comme je dis. Fin de l'encart. Ils sont souvent à moitié humains et à moitié machines donc, comme le démiroche. Et on se, enfin qui n'est pas vraiment humain, lui, le plus reptilien. Et on se, que nous appelons une mentalité de ruche ou un esprit de ruche, oui. Où leur esprit, dans une large mesure, sont intégrés à un super ordinateur qui contrôle leur schéma de pensée et leur comportement. L'individualité fait surtout partie du passé dans cette société future. Et ce qui est préférable pour le groupe, ce qui est important, l'individu est jetable, consommable. Une grande partie du matériel canalisé auquel nous participons aujourd'hui est canalisé par différentes factions de gris. Notre avenir, il se présente souvent comme un complexe de mémoire sociale et, dans l'extrait suivant, le peuple rat qui présentait le matériel rat, la loi de 1, the law of one, qui fait partie du matériel canalisé le plus connu aujourd'hui, explique comment un esprit slash corps slash esprit complexe comme nous devient un complexe de mémoire sociale. Il cite, « Rat, je suis rat ! » « Rat ! » « Rat ! » Merci les corbeaux. Un complexe social n'est pas l'esprit qui devient un complexe qui devient un complexe de mémoire sociale lorsque tout son groupe d'entités est orienté ou cherche. La mémoire de groupe perdue par les individus dans les racines de l'arbre d'esprit devient alors commune un complexe social, créant ainsi un complexe de mémoire sociale. Les avantages de ce complexe sont le manque relatif de distorsion dans la compréhension de l'être social et le manque relatif de distorsion dans la recherche de sens car toutes les compréhensions distorsion sont disponibles pour les entités de la société. Enfin, même si cela peut être considéré comme un avantage par le complexe de la mémoire sociale eux-mêmes, je suis personnellement très partisan de la pensée individuelle et de l'unicité et je ne rêverais pas de faire partie d'une telle mentalité de ruche. Mais moi non plus. Cependant, dans certaines de ces sociétés futures, les gris s'éloignent de plus en plus de ce que je considère être leur état contrôlé par l'esprit et reviennent dans leur passé explorant notre bibliothèque vivante et notre ADN humain afin de restaurer leur propre individualité. Ils n'arrivent même pas à créer leur ADN tout seuls comme des grands. C'est très bizarre. C'est très bizarre. comme explication. Fin de l'enquête. Nombre des enlèvements extraterrestres censés dans le monde entier sont presque certainement commis par de telles factions de gris. Il semble que c'est aussi l'un des futurs hybrides humains qui interviennent dans la société martienne d'aujourd'hui. D'après ce que nous comprenons de ces gris, il est inévitable de ne pas penser qu'ils aident les martiens. Donc, pensons qu'ils aident les martiens. car cela a quelque chose à voir avec leur propre réadaptation. S'arrêterons-nous ici ? Il est loin l'autre affaire. Oui, on va peut-être s'arrêter là avec mes encarts et tout. Ça doit déjà faire un moment. Écoutez, merci d'avoir suivi ce lancé d'une nouvelle série. Parce que rien que le papier numéro 15 va nous occuper quelque temps. J'aurais peut-être dû commencer par le 14 et parler du déluge. Bon. Écoutez, je trouvais que ça tombe bien. Peut-être que toi aussi, elle tombera bien. Ce n'est pas très grave. Bon, écoutez. Donc, bon courage pour la suite et pour votre journée de toute manière. À très bientôt. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501